Musique de générique Je suis avec Jérémy On est actuellement sur l'Open de France 18U Au terrain de baseball Où est-ce qu'il est là ? Le terrain de baseball des Indians de Boé Bonencontre Bonjour Jérémy Bonjour Jean-Herbert Vous entendez nos voix pour l'instant Vous n'allez pas tarder à nous découvrir On va apparaître en face caméra On est là Bonjour les amis Bonjour Dozgeek Jérémy Qui est un des entraîneurs Du club des Indians De Boé Bonencontre Un ex-entraîneur Tu n'es plus en activité ? Je ne suis plus en activité aujourd'hui Sinon je serais sur le terrain peut-être C'est vrai que toi tu as toujours eu 18 ans Pas forcément en tant que joueur J'ai coaché cette compétition il n'y a encore pas si loin il y a deux ans Et je l'ai gagné Ah oui chapeau Chapeau l'artiste Alors bienvenue à tous Tiens on va se mettre le logo de l'Open de France Voilà Alors il faut savoir qu'on est actuellement en train de filmer le match Non c'est pas celui-là C'est pas celui-là non plus Non alors c'est pas bon Donc on est en train de couvrir le match Qui oppose les Huskies de Rouen Au Barracuda de Montpellier La première demi-finale de cet Open 18U D'accord Alors du coup on va peut-être passer sur un plan large Comme ça vous pourrez voir plus facilement Et bienvenue à toi TheAntonio47 Merci pour le follow Allez on passe sur la vue du terrain Voilà Alors on va vous mettre un plan un peu plus large si on peut Voilà J'ai pas mieux pour l'instant Si j'ai peut-être ça Non j'ai peut-être pas ça J'ai ça Voilà on va mettre ça Donc on est déjà à la deuxième manche c'est ça ? Alors on va démarrer la deuxième manche On n'a pas pu couvrir la première Donc on est dans le début de la première manche Deuxième manche pardon Et les Barracuda de Montpellier ont commencé très fort Puisqu'ils mènent 7 à 0 7 points marqués dans la première manche La première attaque de la partie Et pas de points marqués par Rouen Il vient juste d'y avoir trois retraits Et donc Rouen s'apprête à défendre sa deuxième manche D'accord donc on est dans la deuxième Je peux en profiter pour vous faire une petite présentation des effectifs En tant que je reprenne Donc c'est Rouen qui reçoit cette première demi-finale Donc ils commencent en défense et ils termineront donc le match en attaque Donc pour le club des Huskis de Rouen Nous avons dans l'alignement Joueur de champ gauche Premier frappeur Victor Grandin Joueur de deuxième base Deuxième frappeur Joseph Toubaud Troisième frappeur et joueur de troisième base Louis Brunville Quatrième frappeur et receveur Gabriel Harrison Champ centre Rodrigue Louvry Joueur de champ droit Baptiste Brunville Joueur d'arrêt court Clément Vissac Le batteur désigné Et Mathias Lippert Le première base La première base Emma Patry Une féminine dans l'équipe des Huskis de Rouen Et le lanceur partant Qui est actuellement au Monticule Pour le premier lancer de la deuxième manche C'est Thibaut Mercadier Ok Alors déjà un joueur Il a atteint la première base Ah il est retiré Il y a un très beau jeu défensif Très beau jeu défensif du troisième base de Rouen Louis Brunville Sur une frappe solide Frappé le long de la ligne Et un retrait en première In extremis Donc premier retrait dans cette deuxième manche Alors désolé Crystal Bonjour à toi Non je ne peux pas remonter la caméra Parce que ça a pris un peu de temps Pour tout régler Et on a essayé d'être prêts Avant que les joueurs entrent sur le terrain Et maintenant je ne peux plus rentrer sur le terrain Donc je ne peux pas remonter la caméra On essaiera tout à l'heure Pour le deuxième match maintenant On va se caler de match en match On sera super Pour la finale Ça sera super au dé C'est une première C'est une première C'est un premier essai Donc je vais terminer la présentation des joueurs Puisqu'il y a un retrait Et on a les barracudas à l'attaque A la frappe Premier frappeur Qui n'est pas le frappeur en place Mais le premier frappeur C'est Bido Arthur Bido Arthur qui est lanceur partant Pour les barracudas Deuxième frappeur receveur C'est Ethan Kekenbosch Troisième frappeur Et joueur de troisième but Julien Monks Frappeur 4 Et joueur de champ droit Kenny Esposito Qui est actuellement à la batte Pour Montpellier Frappeur 5 Joueur d'arrêt court Alex Ekovi Frappeur 6 Et joueur de deuxième base Matteo Neiral Frappeur 7 Et joueur de champ centre Et deuxième out Jouve en blanc Deuxième out sur strike out Pour Esposito Kenny Alors est-ce que parmi vous Il y en a qui connaissent A peu près les règles de baseball Puisqu'un batteur En fait Comment expliquer rapidement Aux viewers Comment ça se déroule Au niveau du règlement Pour les batteurs Je vais juste finir Les deux derniers batteurs Parce qu'il y en a deux Que je n'ai pas présenté Frappeur 8 Donc c'est Normalement sur le lac Il n'y a pas marqué 7-0 Si Si mais normalement c'est 6-1 C'est 6-1 D'accord Merci 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 Il y a eu un point marqué Par Rouen Voilà on va mettre à jour le score On a été perturbé par nos petits problèmes techniques On n'a pas suivi l'intégralité de la première manche Et donc le score est de 6-1 Voilà Donc c'est Logabouax Frappeur 8 Pour Montpellier Et le dernier frappeur Pour Montpellier C'est Guillaume Saugier Qui est première base Donc 6-1 au score Deux éliminés déjà Un retrait en première base Pour Montpellier Et un retrait sur strike-out Et puis ce que je te propose Jean-Herbert C'est d'aborder un peu les règles Manche par manche En fonction des situations Oui 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 Le grand principe C'est qu'on a deux équipes Qui vont défendre à tour de rôle L'espace de jeu Le terrain de baseball Qu'on vous présentera un petit peu plus tard Donc 9 joueurs en défense Qui se répartissent sur le terrain Et l'autre équipe Donc là l'équipe en défense C'est Rouen Et l'autre équipe Montpellier Retourne dans ses abris Chaque équipe a un abri Et ils vont passer en attaque 1-1 A la frappe Sachant que En défense On ne marque pas de points Mais on évite les points On cherche à faire des éliminés Et on attaque On est là pour attaquer Frapper la balle qui est lancée par le lanceur adverse Gagner des bases La première La deuxième La troisième Il y a tout un petit parcours à faire Et quand on revient à la plaque de départ Qu'on appelle le marbre On marque un point On marque un point Tout à l'heure Montpellier a marqué 6 points Et Rouen a marqué un point en première manche Et la deuxième manche Un coureur en première base Et un frappeur à la batte Pour les barracudas Donc vous avez compris Un tour de terrain Ça correspond à un run Donc un point Hop là Un joueur éliminé en deuxième base Et Automatiquement on est à 3 out Donc on change les équipes Donc on est toujours en deuxième manche Maintenant c'est l'équipe de Montpellier Qui revient sur base Donc troisième retrait C'était Matteo Neiral Une frappe sur l'arrêt-court L'arrêt-court a lancé au deuxième but de Rouen Avant que le coureur en première arrive Et donc ce frappeur est éliminé C'est le troisième éliminé De la deuxième manche Pour les barracudas Et les barracudas donc Après trois éliminés Car c'est le but de la défense C'est d'arriver à faire trois éliminés Et au bout de trois éliminés Trois out on dira Mais il y a changement L'équipe qui était en attaque Prend le terrain en défense Et l'équipe qui était en défense Passe à son tour à l'attaque Bon les amis Essayez d'être un petit peu Patients avec nous D'être un petit peu tolérants Surtout au niveau de la technique C'est une première Sur un live de sport A ce niveau là Avec les moyens de la TV42 Donc On fait ce qu'on peut Au niveau de la technique Donc j'espère que vous passez Quand même un bon moment En notre compagnie Et on va essayer De toute façon On va être ensemble Tout le week-end Donc on va essayer Comme on vous a dit D'améliorer De rôder la technique Au fur et à mesure Pour l'instant Je suis un peu limité En termes de caméra Mais on essaiera tout à l'heure De voir si j'ai une autre caméra Qui remarche Et puis on essaiera De vous proposer Plus de De champs différents Pour l'instant Pour l'instant On essaiera de faire Au mieux D'assurer De manière à ce que Vous puissiez suivre Dans un Au moins Enfin les conditions Au minimum De bonnes conditions Ce match Ce premier match De l'Open de France Des 18 U C'est à dire A partir de 18 ans C'est ça Tout à fait C'est les 16 Alors sur la catégorie C'est les 16, 17, 18 ans Avant 18 ans Sachant qu'il y a également Des joueurs De dernière année 15 U Qui sont autorisés A jouer avec eux Donc on est sur un panel De 4 années Donc les 15, 16, 17 et 18 ans Révolus ou non Cristal qui nous dit C'est sympa De faire découvrir Différents sports Qui ne sont pas médiatisés Donc la prochaine fois Ce sera du football américain Je ne sais pas Parce que ça demande encore Plus de moyens Là on est sur du terrain Donc on est sur le premier frappeur C'est ça Premier frappeur Dans la deuxième manche Pour Rouen Numéro 76 Alors c'est pas le numéro 76 On va se faire avoir A chaque fois S'ils ont tous le numéro 76 Ils portent le 76 devant Qui est le chiffre De leur département Là on est sur le numéro 70 Ah oui d'accord Il faut regarder le numéro Dans le dos Tout à fait C'est Mathias Lieper A la battre Pour Rouen D'accord Le numéro 70 Je vais vous présenter Les frappeurs Un à un A chaque fois Qu'ils se présenteront A la battre Pas de retrait C'est le premier batteur Pour l'attaque Rouen N'hésitez pas Si vous avez des questions En direct Vous avez quasiment Un professionnel du baseball En direct Donc on est là Pour vous répondre Et prendre à vos questions Sur ce sport Sur tout le secteur Du baseball En général On a de la chance Pour l'instant On a du soleil Je vais vous aborder Le principe des éliminés Au baseball Parce qu'on a donc dit Que l'objectif de la défense Qui ne peut pas marquer de points C'est d'éliminer les attaquants adverses Avant qu'ils marquent Donc il y a quatre grandes façons D'éliminer un attaquant La première C'est le duel Batteur-lanceur Alors excusez-moi Je vais présenter Le nouveau batteur Qui est la nouvelle batteuse Pour les Huskis Rouen C'est Emma Patry La numéro 39 Qui va donc affronter Le lanceur Arthur Bideau Des Barracoda de Montpellier Une fille à la batte Tout à fait Une féminine Alors le lanceur Lui a un impératif Il cherche à lancer Des bons lancers Un bon lancé Étant un lancé Qui est lancé Au-dessus de la plaque au sol Qui est Ce qui se nomme le marbre Qui fait à peu près Une quarantaine 43 cm Si je ne dis pas de bêtises De large Et il faut que le lancé Passe entre les genoux Et les aisselles Du batteur Ou de la batteuse Et donc ça Ça sera jugé Par l'arbitre Qui est en bleu marine Derrière le receveur Si le lanceur Ne lance pas De strike Il va être pénalisé Au bout de 4 mauvais lancés S'il fait 4 mauvais lancés Que nous nommerons balle Le batteur ira gratuitement En première base C'est le cas Pour le batteur actuel En première base Pour Rouen Puisque nous avons un batteur En première base Le batteur En l'occurrence La batteuse Emma Patry Après un swing A tenté Donc si j'ai bien suivi Il y a 3 mauvais lancés Sur Emma Patry Et un strike C'est à dire que Le lanceur a fait un bon lancé Un bon lancé est validé Si l'arbitre l'estime bon Et non tenté Par le batteur Ou si le batteur Tente de le frapper Et échoue dans son swing Donc un strike Pour la batteuse Et au bout de 3 strikes La règle de 3 Revient souvent au baseball Au bout de 3 strikes Le batteur est éliminé Alors là il y a 3 balles 3 balles et 1 strike Exactement Au compte L'administration fiscale Qui nous dit Elle doit avoir Une sacrée poigne Alors Emma Patry C'est la féminine Pour l'équipe de Rouen Il faut savoir Qu'elle est en équipe De France De softball Et qu'elle est Elle fait partie Du pôle Du pôle France Softball Donc c'est une athlète De haut niveau Qui joue avec son groupe De Rouen Alors ce qu'il faut savoir C'est que le softball En général Normalement c'est le baseball Mais adapté C'est le baseball féminin Le softball C'est ça On est deux sports Au baseball On est baseball Softball Il y a une version On dit le hardball C'est le jeu dur C'est le baseball Avec grande distance Et petite balle Lancée fort Et puis le softball Est une version Un peu plus raccourcie Au niveau des distances La balle est un peu plus grosse Et c'est une discipline Qui est énormément pratiquée Par les féminines Et les garçons aussi Sauf que voilà Il y a des équipes Il y a des tournois De softball Qui sont mixtes C'est à dire Avec des équipes mixtes Garçons et filles Et là c'est exceptionnel Je trouve D'avoir une fille Qui joue dans une équipe De hardball Avec des garçons En jeune C'est assez fréquent De toute façon En jeune En 12U Dans les catégories 12, 15 et 18U Les garçons et les filles Sont mélangés Sans problème Après ils font un peu Leur choix Enfin pour ce qui est des féminines C'est soit de se tourner Vers le softball Ce qu'elles font en général Et certaines Parmi les meilleures d'entre elles Donc c'est un grand débat Dans le monde du baseball Mais en tout cas en France Les féminines Peuvent jouer avec les garçons Je vais quand même présenter Le batteur pour les Rouen Donc on a deux coureurs sur base Deuxième et première base Et à la batte Pour les uskisses de Rouen Victor Grandin Qui est le numéro 81 Est-ce que les filles Sont prises au sérieux Car souvent Elles sont dénigrées Et bienvenue Shigeno 51 Aux portes de l'abri 42 Bienvenue à toi Les filles Sont très bien acceptées Au baseball Elles sont mélangées Aux garçons Depuis de longues années Elles sont là Pour faire leur preuve Comme les garçons Je dirais Pour y avoir participé Pour avoir fait Un peu de baseball Aussi Pendant des années Je dirais Qu'il y a une très bonne ambiance Dans les équipes De baseball en général C'est des sports collectifs C'est des sports d'équipe Donc en fait On retrouve un esprit d'équipe Une bonne ambiance Strike out Strike out Pour le frappeur de Rouen Le numéro 81 Donc 3 lancés Dans la zone Pour le lanceur Arthur Bidot Et c'est un premier retrait Contre les uskisses Et à la batte Le frappeur 2 De l'alignement Des uskisses Joseph Tourbeau Le numéro 9 Joueur de deuxième base Ok Donc il y a un éliminé Deux coureurs sur les sentiers Sur les bases Nombre à sentier Pour nos amis De la belle province Et donc un frappeur Pour les uskisses Petite discussion entre l'arbitre Et le coach Donc sur le terrain C'est une des spécificités Du baseball C'est que c'est A mon sens Je crois Le rare Voir le seul sport Baseball Softball Où les entraîneurs Les coachs Sont en tenue de jeu Exactement comme les joueurs Et deux d'entre eux Sont positionnés Proche de la troisième base Et proche de la première En extérieur du terrain de jeu Mais présents Près de leurs joueurs Et sont là Pour donner des instructions Sur la progression des coureurs Et donner des tactiques Aux frappeurs On y reviendra Sur les différentes tactiques Offensives En tout cas Il y a une bonne ambiance Je ne vous le voyais pas Vous ne voyez pas le public Mais il y a des gens en tribune Et c'est plutôt Bonne ambiance Alors on a deux joueurs Sur base Ok Je vais vérifier au niveau du score J'essaie de mettre à jour Ça c'est bon Deux strikes pour le batteur Alors je parlais des strikes Tout à l'heure Un bon lancer Ça se nomme un strike Pour le lanceur Contre le batteur Un bon lancer Est un lancer Dans la zone de strike Qui n'est pas frappé Et donc là on parlera De strike sur décision de l'arbitre Ou un bon lancer Ou non d'ailleurs Qui est frappé Et complètement manqué Sur un strike Et une autre façon D'avoir un strike C'est de toucher la balle Mais ne pas la frapper Dans l'angle de jeu C'est ce qui vient de se passer Et c'est le deuxième strike Pour Joseph Toubaud Des huskies Un éliminé Un out Deux strikes La balle est frappée En dehors du terrain Donc c'est un strike Quand on touche la balle Jean Herbert Et qu'elle ne va pas Dans l'espace de jeu Dans l'angle de jeu On appelle ça un fall ball Une mauvaise balle Ball hors ligne Ça compte pour un premier strike Ça compte pour un deuxième Mais ça ne compte jamais Pour un troisième Donc là il pourrait en faire Dix d'affilée en fait Est-ce qu'on a eu un cas Comme ça Où en fait Un joueur qui faisait Fall ball sur fall ball Et ça a duré pendant une heure Peut-être pas une heure Mais il y a eu des cas D'at-bat très très long Je vous invite à aller voir Sur Youtube Vous trouverez des séquences D'affrontements Parce que là on parle vraiment D'un duel Le match se décompose En deux temps Il y a le duel équipe par équipe Mais avant A chaque manche Il y a des duels lanceurs Contre batteurs Et des fois Certains duels Peuvent durer justement Sur des fall ball à répétition Très longtemps Il faudrait vérifier Je pense que ça doit exister Un record de fall ball Oui je pense aussi Le baseball étant Rempli de statistiques Et de passionnés de statistiques On fait des statistiques sur tout Même je pense Sur le nombre de cafés Bus par un joueur Pour moins de partie Là justement Joseph Toubou s'accroche Et je crois qu'il y a Deux balles Deux balles de strike Au compte Toujours un éliminé Je continuerai à chercher J'essaierai de trouver Pour tout à l'heure Donc après Ce qui est intéressant aussi C'est que Quand on a des joueurs sur base Alors évidemment Il y a différents profils C'est ça qui est bien Dans le baseball Vous avez des profils puissants Vous avez des profils Un peu moins puissants A la batte Mais qui sont très rapides Et très vifs Sur base Qui sont des très bons coureurs Donc il y a des joueurs Quand ils sont sur base Qui peuvent être très agiles Et qui peuvent avoir Des capacités Pour être assez rapides Pour voler des bases C'est à dire que Quand la balle Est en vol Quand la balle Est en train de circuler On a le droit De voler une base Jusqu'à ce qu'on ne se fasse pas prendre Evidemment Si on se fait toucher par la balle Ou si la balle Arrive avant nous Sur la base On est éliminé Alors excusez-moi Jean Herbat Donc il y a eu un deuxième retrait Sur strike out Trois strikes Joseph Toubou Est éliminé Et là à la batte On a le frappeur 3 De Rouen Le troisième base Louis Brinville A savoir que Louis Brinville Est un des meilleurs frappeurs De la catégorie 18U Et du club de Rouen Il a totalisé Pas moins Lors du premier tour Du championnat de France Pas moins de 4 home runs 4 home runs 4 home runs Il y a deux semaines Au plateau nord Puisqu'en fait Donc cette compétition Alors là on a un jeu défensif Tu parlais justement Jean Herbat Des coureurs Qui peuvent voler des bases Ou prendre des avances Quand on est sur une base On prend un peu d'avance Mais c'est un jeu De trap-trap En fait le baseball Parce qu'une des façons D'éliminer un joueur C'est de le toucher Balle en main Quand il n'est pas sur une base Et là Le coureur en deux Avait pris trop d'avance Le lanceur s'est retourné Et a lancé ce qu'on appelle Un pick-off Il est sorti de sa plaque De lanceur Il a lancé à son coéquipier En deuxième base Ils ont touché le joueur Et le joueur Qui était en deuxième base En l'occurrence Emma Patry S'est fait toucher Avant de revenir à sa base Et elle est éliminée Et donc c'est la troisième éliminée Le troisième éliminé Pour les Huskies Donc Louis Brinville Qui était à la batte Du coup ne frappera pas Il frappera tout à l'heure Il sera premier frappeur de la manche Trois retraits Pas de points Marqués par les Huskies Et donc on finit La deuxième manche Et on va démarrer la troisième Sur toujours le score de 6-1 On passe au troisième manche Ok Alors pour la prochaine fois On essaiera de faire un cadrage Pour que vous ayez un peu La partie droite du terrain Parce qu'effectivement Là on est un peu On a beaucoup de caméras Qui sont calées sur le marbre Mais en fait Le vol de base Si on avait été cadré Un peu plus à droite Vous auriez vu le vol de base Sur la deuxième base Ce sont les aléas du direct Les amis Oui Tout à fait Thierry On est les Thierry et Jean-Mimi Du baseball Pour aujourd'hui C'était un couple d'enfer Un match de foot Alors là du coup On a un petit temps mort C'est une phase De changement D'occupation du terrain En défense Pendant que les équipes tournent En fait L'équipe qui est sur base Fait tourner des balles Pour s'échauffer Pour se remettre un peu dans le bas Le lanceur fait ses séquences Avec son receveur L'équipe à l'attaque Souvent il y a des petites consignes Le coach rassemble son équipe Redonne quelques petites consignes tactiques Pour motiver ses troupes Et on pose le gant On prend ses gants de frappeur Et on prend son bâton Et là premier batteur On va commencer le troisième ange Pour Montpellier Alors c'est un batteur gaucher Batteur gaucher Le numéro 28 Lui il frappe direct C'est une balle qui va sortir Qui sort du terrain J'espère que le coureur Ne s'est pas fait mal Alors c'est le champ gauche Oui j'espère que le champ gauche Ne s'est pas fait mal Il est passé pas loin du transfo Donc ouais Le joueur a essayé de l'attraper de voler Même si elle n'est pas dans l'angle de jeu C'est à dire qu'elle est de gauche De la ligne de troisième base Si elle est attrapée au vol On n'a pas eu l'occasion de l'aborder Mais on a parlé de l'éliminer Donc du frappeur L'éliminer du coureur Qui peut être touché sur base Quand il n'est pas sur base Justement Et l'une des troisièmes façons D'éliminer un attaquant C'est d'attraper sa balle au vol Ce qu'a tenté le joueur de champ gauche La balle est tombée Et le joueur est passé Au travers du grillage Le batteur à la batte C'est le numéro 28 Je le disais tout à l'heure C'est Valentin Blanc Jouvent Qui est le joueur de champ centre Pour les barracudas Alors là il y a une petite pause technique Parce qu'on est en train de refixer la barrière Qui a vu le joueur la traverser C'est assez rare Ça montre un peu l'engagement du joueur aussi Sa volonté d'avoir à tout prix la balle de volée Parce qu'avoir la balle de volée Ça élimine le batteur Et ça permet aussi à son équipe Et notamment à son lanceur D'avoir des lancers en moins C'est-à-dire que s'ils avaient éliminé ce batteur Il aurait pu affronter un batteur Avec un seul lancé Ce qui sera des économies Avec d'énergie, de fatigue Il faut savoir que dans la catégorie 18U Qui est une catégorie jeune Comme les catégories en dessous 15 et 12 Il y a une limite de lancé sur le week-end Donc là tous les lanceurs Vous allez voir ce week-end Ont un maximum de 95 lancés Dans le week-end Au bout des 95 Les coachs sont obligés de les changer D'accord Ce qui permet de préserver Préserver les bras de ces jeunes lanceurs Dont on reparlera tout au long du week-end Alors après effectivement Ces histoires de catch De football Ça peut donner un lieu Souvent à des scènes assez épiques Surtout dans les matchs américains Où vous avez des joueurs de champ extérieur Qui cherchent à tout prix à attraper la balle Alors qu'elle est en train de sortir du terrain Sur le côté Et du coup Ils en arrivent souvent A sauter dans la foule Pour attraper la balle Donc ça donne souvent lieu A des cascades assez rigolotes Ou assez épiques Ou un joueur qui se fait rattraper Par des gens du public On va avoir des collisions De coéquipiers aussi Qui sont à deux sous une même balle Les joueurs de rugby Connaissent le principe d'une chandelle Se passer sous un ballon On va parler un peu des sports Que les gens connaissent par chez nous Voilà au baseball Quand une balle est en l'air C'est un peu le même principe On se met dessous Et des fois avec des manques de communication Deux joueurs peuvent se retrouver Même des fois trois Sous une balle Donc pas de retrait Et toujours donc ce premier batteur Le terrain est réparé La partie reprend Valentin Blanc Jouvent A la frappe Et un strike appelé par l'arbitre Donc le batteur se présente Avec deux strikes au compte Et le lancé n'a pas été frappé Il est lancé en bas de zone Et l'arbitre vient de l'appeler strike C'est un strike out sur décision Premier retrait donc De ce début de troisième manche Et à la frappe Le numéro 41 pour les barracudas Je te fais répéter Excuse-moi On a déjà un premier out C'est ça ? Oui Premier out sur strike out Voilà Strike out Donc Trois Et là c'est Logan A la frappe Le numéro 41 Pour les barracudas Il va essayer donc De gagner son duel Et d'arriver à gagner des bases La première déjà En l'occurrence Alors la balle est frappée Sur l'arrêt courant Et c'est un relais Un lancé beaucoup trop haut Que la première base N'a pas pu avoir Et le coureur en profite Pour gagner la deuxième base Sur cette erreur De lancé de l'arrêt courant Donc là le frappeur Ne sera pas crédité d'un hit C'est à dire d'une frappe Positive dans ses statistiques Il arrive sur base Sur erreur Parce que logiquement Pour un jeu bien réalisé Ce frappeur aurait dû être retiré Des résumes 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 Alors ce qui s'est passé concrètement C'est qu'en fait La balle a été frappée Elle a rebondi au sol Elle a été attrapée par l'arrêt cour Qui a envoyé directement en première base Sauf qu'il a envoyé un peu haut Et la première base Et la première base Etant à Faut le bol La première base Le joueur qui occupe la première base Etant un peu petit Elle n'a pas réussi à attraper la balle Assez haute Du coup Elle est partie derrière Sur le côté Et le coureur En a profité Profité de cette petite opportunité Pour rejoindre la deuxième base Alors à la frappe On a un nouveau frappeur Guillaume Saussier Pour les Barracudas Le numéro 24 Et joueur de première base Un strike Dans son compte Oui Jean Herbert Il y a plusieurs façons De frapper la balle On va dire Il s'est fait toucher je crois Oui il a été touché Donc là le lanceur Vient de toucher Le frappeur de Montpellier Il l'a touché à l'épaule C'est une faute pour le lanceur Il n'en sera pas spécialement sanctionné Si ce n'est que le frappeur Gagne Automatiquement La première base Donc on se retrouve avec toujours Un éliminé Un coureur en première base Et un coureur en deuxième base Et à la frappe Donc un nouveau frappeur Pour les Barracudas de Montpellier Le numéro 25 Arthur Bideau Donc je disais On peut frapper la balle en l'air On l'a vu tout à l'heure On appellera ça un fly au baseball Une chandelle On peut frapper au sol Un roulant Un grounder C'est ce qui a été frappé tout à l'heure Sur le joueur d'arrêt court Et puis il y a des balles en flèche aussi On aime beaucoup ça au baseball C'est des balles puissantes Qui peuvent partir loin Qui sont difficiles à attraper Pour la plupart du temps Et on appellera ça Donc des balles en flèche en français Sinon des line drive En anglais Il y a un autre type de frappe On verra ça tout à l'heure Puisque là il y a eu une tentative C'est la balle amorti Le batteur peut Je parlais de tactique tout à l'heure Le batteur On a vu le batteur Présenter ses mains Tout doucement Dans la zone de strike Et donc ça veut dire Que le coach lui a demandé un amorti Ou une feinte d'amorti Le bunt en anglais L'amorti c'est le bunt en anglais Vous allez m'entendre parler Et anglais et français Je parle en anglais la plupart du temps Mais j'aime utiliser aussi la langue française Nos amis québécois ont Depuis de nombreuses décennies Traduit intégralement le baseball Les espagnols ont leur version aussi Full ball Full ball Full ball Donc c'est un strike Full ball Pour revenir sur l'angle de jeu Quand vous voyez le terrain Vu d'en haut De la plaque du frappeur Se dresse une ligne Qui va jusqu'à la première base Jusqu'au champ droit Et une autre ligne Qui va donc de la plaque du frappeur Du marbre Vers la troisième base Jusqu'au champ gauche Et donc ces deux lignes Forment un angle droit parfait Il faut que la balle soit frappée Dans cet angle Comme au tennis La balle fait partie de la ligne La ligne fait partie du terrain Pardon Et là on a une frappe D'Arthur Bideau au champ droit Un roulant Roulant frappé au champ droit Le coureur Qui était en deuxième base A couru Gagné la troisième C'est dirigé au marbre Et le champ droit Lui a récupéré le roulant Fait un relais Avec l'assistance de la première base Qui relaie au marbre Le catcheur attrape la balle Tente de toucher le joueur Touche le joueur Puisque l'arbitre A appelé le retrait au marbre Donc deuxième retrait Deuxième éliminé Pas de point Deuxième out Et en fait ils l'ont bien joué Puisqu'ils ont Ils ont évité le point Très bon jeu défensif Ça ne s'est pas joué à beaucoup Et toujours un coureur en deuxième base Et un coureur en première base Puisque Arthur Bideau A gagné sa première base Sur sa frappe Et à la batte maintenant On a le frappeur Le deuxième frappeur des barracudas Etan Kekenbush Pour Montpellier Pour Montpellier C'est le receveur De Montpellier Alors je vois que ça lag un petit peu De temps en temps On a quelques aléas de connexion C'est pas grave On continue de streamer Ça marche Et bienvenue au Nil 47 Bienvenue aux portes de l'abri 42 On se fait un petit match de baseball Des familles Baseball en France C'est assez inédit à la télé Donc là le lanceur a lancé la balle un peu bas Elle a touché la terre Elle a touché le sol Avant d'arriver au batteur Donc du coup le catcheur a dû s'adapter Et faire bloc Pour éviter que la balle ne parte Parce que évidemment Le coureur sur base N'attend qu'une chose C'est que la balle parte un peu Devienne folle Et profite de cette opportunité Pour voler une autre balle Tout à fait Elle a un rôle du receveur Donc ce joueur qui a harnaché De toute une combinaison de protection Une véritable armure Elle a la responsabilité De maîtriser la balle Parce que si la balle n'est pas maîtrisée Les coureurs qui sont sur les bases Peuvent en profiter Pour gagner une base supplémentaire Donc là on a vu un beau bloc du receveur Qui avec son corps Apparaît une balle pas évidente à jouer Et donc là Frappe d'Ethan Kekedmush Sur la récour Et ce coup-ci La récour n'a pas tremblé Il attrape le roulant Il relance en première Avant l'arrivée du frappeur Et le frappeur est éliminé C'est un troisième éliminé Pour les barracudas Changement donc Défensif Offensif Pas de points marqués Par les barracudas En troisième manche Le score est toujours de 6 à 1 Pour les barracudas On passe en manche 4 On passe en manche 4 C'est ça ? Non, on finit la troisième manche Ok C'est à dire que là On a été dans la première partie Parce que c'est Rouen qui reçoit Donc quand on reçoit Généralement c'est quand on joue à domicile Mais là c'était sur tirage au sort Parce que les équipes sont sur un terrain neutre Donc c'est Rouen qui a gagné au tirage au sort Le privilège de recevoir Donc on commence en défense Mais on a le plaisir Et surtout la possibilité de finir en attaque Et donc pour renverser peut-être un match En toute dernière manche Ce sont des choses qui arrivent très fréquemment au baseball Sur des scores serrés Mais bon là à 6 à 1 Début de troisième On n'a pas passé la moitié du match Et tout est à jouer encore Ok J'essaie de checker la connexion de temps en temps Parce que je ne voudrais pas que vous perdiez trop Que ce soit trop compliqué Ou trop inconfortable à regarder Et pour l'instant ça va Je te les ai rendus t'as là Quand je suis allé au bar je te les ai mis Je te les ai rendus Donc On est toujours sur la troisième manche C'est le tour des barracudas de Montpellier De passer sur base A la suite des Huskies de Rouen Les Huskies de Rouen vont passer à la batte J'espère qu'ils vont avoir le punch suffisant Pour essayer de remonter au score Revenir au score On a vraiment un beau plateau là ce week-end Je disais tout à l'heure Il y a eu un premier tour Donc c'est une catégorie qui se développe On a de bons championnats en 12U En 15U Même en 9U Chez les plus petits La catégorie 18U Il faut savoir que pour la plupart Tous ces joueurs jouent en senior en fait Dans des équipes seniors On en reparlera Je vous les représenterai un à un Au fil des parties Pour vous dire un peu dans quel club ils évoluent Et dans quelle équipe Certains évoluent en D1 En D2 Ou en régional Et je disais donc La catégorie 18U se développe Et on a eu pour la première fois Deux tours préliminaires Un plateau Nord à 6 équipes Sur la région parisienne Et un plateau sud qui avait lieu à La Rochelle Avec 5 équipes A la batte Louis Brinville Pour les esquisses de Rouen On a le décor qui nous tombe dessus Attends hop On va... C'est tourné parce que... Ah non 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 c'est tourné C'est ça C'est un gamin qui a... On va m'amener ça T'as le vent qui pousse la poêle Ouais on va aller c'était peut-être Tiens Viens moi Viens moi Viens moi Viens moi Voilà Et là on est paré Très bien C'est les aléas du direct en extérieur Vous voyez J'ai pris mon gant de baseball moi aussi Je suis prêt à attraper la balle Si jamais elle vient par ici En imaginant qu'elle passe entre la caméra Le poteau L'écran Enfin voilà Faudrait pas avoir de chance On est quand même bien protégés là Les terrains de baseball sont grillagés Filés derrière les batteurs Donc... Louis Brinville a gagné la première base Sur 4 mauvais lancés du lanceur Un but sur balle Base on ball Et donc le deuxième frappeur De la manche Pour les Huskies C'est Gabriel Harrison Donc oui je disais Il y a eu un plateau nord Un plateau sud Les deux premières équipes de chaque plateau Se sont qualifiées Et donc ce week-end on a les 4 dernières Pour les deux demi-finales Et la finale Demain dimanche 20 octobre Et bonjour monsieur Seyfer Pandawan Comment vas-tu ? Ne vous inquiétez pas C'est le thème TV42 Apocalypse World Oui c'est ça Mais bonjour à vous tous Ça marche Merci Cristal Pour faire l'intermédiaire Et pour animer un peu le chat Merci à toi Parce qu'effectivement C'est vrai qu'on est un peu absorbé par le match A la fois moi par la technique Et Jérémy par le match Donc Gabriel Harrison à la batte Alors c'est une frappe au champ centre Dans le gap Dans le trou dans le gap Aucun défenseur ne peut la saisir d'au vol Elle tombe Et c'est un simple Une frappe pour une base Un hit de une base Et Gabriel Harrison atteint la première Louis Brinville en profite donc pour gagner la deuxième Et deux coureurs des Huskies sur les sentiers Et pas de retrait Et à la frappe L'ouvri Gabriel Il n'y a qu'un angle de caméra Rodrigue excusez moi L'ouvri Rodrigue Il n'y a qu'un angle de caméra Oui c'est vrai Seyfer C'est la première On a été un peu On a eu des contraintes techniques Et effectivement au niveau des caméras On est un peu limité pour l'instant On essaiera de s'ajuster sur les prochains matchs On s'en excuse auprès des Rouennais et des Montpellierains Qui doivent suivre ou commencer à suivre de loin leur équipe On essaiera d'être au top pour la finale On sera peut-être plus au top pour la deuxième demi Tout à l'heure et puis demain pour la troisième place et la finale Alors on a une corne de brume qui souffle de temps en temps Parce qu'on est à côté d'un port Là je soupçonne les supporters de Saint-Aubin de venir d'arriver C'est le club régional Puisqu'on est dans les équipes Donc Montpellier Montpellier, Rouen Actuellement sur le terrain Et tout à l'heure l'autre demi-finale va opposer Savigny Savigny-sur-Orge de région parisienne Et l'équipe des Blue Jays Les Blue Jays de Saint-Aubin Alors là, un très bon jeu défensif Une petite frappe, Line Rai frappé sur la deuxième base Il s'en saisit de voler Donc pour un premier éliminé Le coureur qui était en première base avait pris une avance Alors c'est une règle un peu particulière Il doit revenir à sa base suite à l'attrapé de voler Et il est revenu trop tard Et donc il est éliminé Et on se retrouve donc avec un double jeu Deux éliminés d'un coup Au bénéfice de Montpellier Et à la frappe, on a le numéro 31 Le frère de Louis Brunville En l'occurrence Baptiste Brunville Deux joueurs out Et plus qu'un joueur sur la deuxième base Donc c'est la dernière chance sur cette manche On va dire, peut-être qu'il y en aura d'autres Pour les Huskis De marquer un point En tout cas l'initiative GG Merci Cypher Ça change, c'est frais Oui, c'est très frais Depuis quelques minutes ici C'est très frais D'ailleurs je pense que je vais mettre mon manteau Le soleil est parti On voit nos limites de protection Il va falloir qu'on... En fait, un coup Il y a un rayon de soleil Fall ball Va le frapper dans les airs À l'extérieur du terrain Contra pour un strike Pour Baptiste Brunville Winter Is not coming yet Et merci pour le follow D'Irax Tenrax Je ne sais pas comment il faut dire Mais en tout cas merci Strike appelé sur décision des arbitres Baptiste Brunville a envoyé ses mains Bien les a retenus Mais les arbitres estiment qu'il a complété son swing Donc il s'est corrompu sur ce lancé Il avait deux strikes Et donc c'est un troisième strike Montpellier s'en sort très bien Un petit début un peu flottant Avec deux coureurs sur base Sans retrait Le double jeu leur a beaucoup servi Et là un strike out Trois éliminés Pas de points marqués par les uskies Et donc là on va démarrer La quatrième manche On a passé la moitié de la rencontre Bien joué aux Barracuda de Montpellier Qui ont été vraiment impeccables A la défense Impeccables et opportunistes Donc je profite à du temps mort Pour parler des 18 U Donc c'est une catégorie Qui est en expansion en France Qui se développe On a de plus en plus d'équipes Engagées en compétition Sachant que les joueurs Donc jouent aussi en senior Donc ça leur permet de faire deux saisons Qui sont souvent décalées Puisque là on est en fin de la rencontre Pour les juniors Et là on a quatre belles équipes Il y avait d'autres belles équipes Sur les plateaux nord et sud Il y a quinze jours Et on a beaucoup de joueurs Qui se connaissent pour la plupart Beaucoup d'entre eux Ont pas mal d'années d'expérience Et beaucoup des joueurs présents Ce week-end font partie Des centres d'entraînement Des pôles Espoir Des pôles France Je vous les représenterai Un petit peu plus tard Beaucoup d'entre eux Ont fait des sélections régionales Et des sélections en équipe de France Donc on a des joueurs Qui pour la plupart Ont une expérience de haut niveau Très intéressante Malgré leur jeune âge On se promet de belles phases de jeu Et de beaux affrontements Tout au long du week-end Et merci pour le follow J. Shelby Merci Bienvenue à vous Aux nouveaux arrivants Sur la TV 42 Sur The Vault 42 L'Abris 42 Voilà une initiative Assez unique en France Parce qu'il y a très peu De matchs de baseball Qui sont couverts Qui sont diffusés sur le net En vidéo Donc on trouvait assez sympa L'idée de pouvoir Vous retransmettre En direct Des matchs de baseball Et puis là C'est intéressant Parce que c'est des matchs De haut niveau C'est quand même L'Open de France Il est 18 U Donc c'est 4 équipes Qui viennent de toute la France Qui s'affrontent ce week-end Aujourd'hui et demain Donc à la frappe Pour les Barracudas Julien Monks Julien Monks numéro 8 Donc j'en parlais tout à l'heure Qui joue en D1 à Montpellier En senior Qui a été en équipe de France 15 U En équipe de France 18 U déjà Ok Une frappe solide sur l'arrêt-court L'arrêt-court a eu du mal à maîtriser Cette frappe Ça lui a donné un peu de retard Pour sa relance en première Et le frappeur est safe Sauvé en première Donc premier frappeur des Barracudas Déjà sur les bases Julien Monks C'est sociétaire du Pôle France de Toulouse Et à la batte Nous avons Kenny Esposito Qui évolue aussi en D1 Avec Montpellier Parce que Montpellier a une équipe En première division Qui est aussi sociétaire du Pôle France de Toulouse En France nous avons deux Pôle Espoir Trois Pôle Espoir pardon Celui de Montpellier Celui de Rouen Et celui de Talens à Bordeaux Et un Pôle France Baseball à Toulouse Donc qui concentre les meilleurs éléments Et qui concentre les meilleurs éléments Les différents Pôle Espoir Ou académies de clubs Et un Pôle France de softball A Boulouris Dans le sud de la France On a un Drax On a un Drax qui nous dit Julien Coucou C'est qui ce Julien ? Bonjour Julien Je vais passer un message Le Bingo 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 Et essayer de l'éliminer Balle frappée dans les airs La première base Emma Patrice Tente de la saisir Elle la manque de peu Donc c'est un fall ball Si la première base avait eu cette balle C'était un éliminé Un premier éliminé pour Rouen 2 strikes pour le frappeur Et bienvenue à Lulule Cactus Bienvenue à toi sur la chaîne Sur la TV 42 Kenny Esposito Qui est un joueur originaire de Marseille Je vous disais qu'il fait partie du Pôle France de Toulouse Et évolue en D1 à Montpellier Tu as l'air de boiter un peu là non ? Non non ça va Je peux lancer Je peux lancer ta gâte-là Bon bah ça marche Il va falloir Il va falloir Il va falloir Il va falloir Et donc c'est le deuxième retrait Contre les Barracudas Et là la frappe Pour Montpellier le numéro 18 Alex Covey Alex Covey qui joue aussi en D1 de temps en temps avec Montpellier Et qui est sociétaire du Pôle Espoir de Montpellier Donc les Pôle Espoir et Pôle France sont ce qu'on appelait il y a très longtemps les sports-études C'est-à-dire qu'ils ont des entraînements tous les jours, un programme scolaire adapté Et un parcours de sportif avec deux entraînements par jour Alors là j'ai réussi à vous avoir un plan un peu plus large Donc on peut voir, vous pouvez voir à droite du cadre, vous pouvez voir la première base Vous voyez que le terrain est en forme de losange Joli lancé Un strike sur décision appelé par l'arbitre Je vais en profiter pour présenter les officiels On a démarré en cours de match Donc on a deux arbitres sur cette rencontre Qui sont Riem Jérémy qui est l'arbitre au marbre, l'arbitre en chef Qui donne les appels sur les strikes ou les balles Et Benjamin Diono Donc Riem Jérémy est l'arbitre présenté par le club de Saint-Aubin Parce qu'en fait chaque équipe présente un arbitre Ils n'arbitrent pas les matchs de leur équipe Et Benjamin Diono Qui lui joue à Valenciennes et présenté par Rouen Nos deux arbitres Et au scorage nous avons Nora Kemmach, Evelyne Amoros et Delphine Berard Le scorage donc ce sont les personnes qui scorent, notent tous les points, les statistiques De la partie et qui nous permettront en fin de journée d'avoir des statistiques à jour De la rencontre J'en profite parce que justement le scorage me rappelait que vous pouvez aussi avoir le play-by-play sur le site fédéral En direct avec action par action toutes les statistiques de la partie Bale frappée Très belle erreur du deuxième base qui a loupé la balle Il n'était pas réveillé apparemment Alors oui, une belle erreur du deuxième base, la balle est passée Mais bon jeu défensif puisque le champ droit a de suite récupéré la balle Il fait un jeu au marbre où le coureur qui était en deuxième se rendait Et ce coureur a été touché par le receveur avant d'avoir atteint le marbre Donc il est éliminé et c'est un deuxième éliminé, pas de points Deux éliminés et un coureur pour Montpellier Parce que le frappeur en a profité pour gagner la deuxième base Alors, nouveau lancé qui se prépare On voit qu'on sent que les Huskies essayent de verrouiller un maximum Pour essayer d'éviter de nouveaux points de rentrée Parce que sinon après le retard serait irrémédiable Tout à fait, leur objectif c'est qu'ils ont déjà accusé 6 points contre eux en première manche Donc ils sont en retard de 5 points à 6-1 On avance vers la deuxième partie de la rencontre Et le but pour eux c'est de fermer la porte du marbre à leur adversaire Et espérer en attaque produire des points pour revenir au score Frappe sur le deuxième base Clément Vissac qui fait le retrait en première avec Emma Patry Troisième retrait et donc c'est rotation Ok, une petite pause de la part de Jérémy Tu as marqué une phrase mais Tu as marqué une phrase mais je n'ai pas vu le lol qui disait que tu plaisantais Comme on ne peut pas supprimer les commentaires, je m'excuse Oui, continuez votre discussion, ça ne me dérange pas Bien, donc nous arrivons normalement J'attends que Jérémy revienne pour vérifier avec lui, pour contrôler qu'on est toujours sur la quatrième manche Ou on passe en cinquième manche, je ne sais plus Début de 4 ou début de 5, je ne sais pas Ça doit être la deuxième partie de la quatrième manche, je pense Oui, c'est la fin Viens t'asseoir là Non mais je suis bien moi Si, je vous présente Laurent Blasco Toi aussi tu entraînes maintenant Oui, moi je suis le manadur d'Isitu qui n'a pas su qualifier ses joueurs à cette finale Et oui, parce qu'il y avait une équipe des Indians qui participait à l'Open de France Et en fait vous n'avez pas, vous avez été éliminé Sur le plateau sud, on a pris deux défaites sévères contre Montpellier et Saint-Aubin D'accord Et donc on a fini troisième du plateau sud pour ne plus se qualifier Et c'était quand ça ? C'était il y a quinze jours, trois semaines à La Rochelle À La Rochelle ? Comment s'appelle l'équipe de baseball de La Rochelle ? C'est les Boucaniers Les Boucaniers de La Rochelle Alors on a Christelle qui nous dit bonjour Laurent Bonjour Christelle Tu sais Christelle, les amalgames, ça va vite sur un chat J'accepte des excuses, t'inquiète pas, ça marche Il y a une bonne ambiance dans ce chat Donc on a assisté à la... Comment on dit ça ? Au changement des équipes Donc les Barracudas de Montpellier et pas de l'agence Tourisque Les Barracudas de Montpellier sont passés sur base en défense Tu peux me confirmer Jérémy, on est toujours sur la quatrième manche ? Oui, on démarre la quatrième manche On l'a fini pardon On l'a fini, oui Clément Vissac à la batte pour les esquisses de Rouen Le deuxième base Bon, j'ai fait l'intérim, je te relaisse la place Ça marche Au revoir ! Merci le stagiaire Derrière ! Là c'est déjà un peu plus sympa avec ce grand plan large Ça permet de suivre un peu mieux les actions On voit dans le fond du terrain les équipes pour la deuxième demi-finale partir s'échauffer Voilà, ça commence à... C'est l'équipe de Saint-Thomas qui part s'échauffer Ça va être chaud Donc Clément Vissac qu'on a vu sur deux jeux défensifs tout à l'heure en deuxième base Bon, il reste à peu près une demi-heure sur ce match Donc c'est une des dernières opportunités pour les skis de... C'est difficile à dire Jean-Harbert justement Combien de temps il reste puisque le baseball n'est pas... Comme au tennis, c'est pas un match, un jeu, un sport où ça se joue en temps Même si dans les catégories jeunes on met des limites de temps sur les compétitions en général Là c'est ouvert au niveau du temps, c'est 7 manches Au bout de 7 manches il y a un gagnant mais le match s'arrête Et si jamais au bout de 7 manches il y avait une égalité, ce qui est toujours possible Il y aurait une huitième manche jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant D'accord Voilà, sachant qu'en senior on joue les matchs en 9 manches D'accord Au softball en 7 Et donc là en 18U les matchs sont de 7 manches Donc il devrait durer à peu près 2h par rencontre Mais ça peut durer 2h30, 3h en fonction de l'intensité ou du score tenu Donc strike out sur élan de Clément Vissac Premier retrait pour les barracudas Il y a du level au pitch Et à la frappe Avec une jolie batte fluo Mathis Liporte qui est le batte désigné des Huskies Alors qu'est-ce que le batteur désigné ? C'est intéressant ça C'est le batteur qui remplace le lanceur c'est ça ? Sur les positions on a tous une position défensive Les 9 joueurs de l'équipe Ball frappé sur la deuxième base, retrait en première Deuxième retrait donc pour les barracudas Donc je disais on a tous une position défensive Du lanceur jusqu'au champ droit, 9 positions Et on doit tous aller à la batte C'est pas une position à la frappe, c'est un rôle Il y a un joueur, un joueur qui a le droit d'avoir un remplaçant à la frappe C'est le lanceur Et donc on appelle ce frappeur le batteur désigné C'est DH Et à la frappe donc deux retraits Et à la frappe la numéro 39 et première base des Huskies de Rouen Emma Patry Frappeuse gauchère On retrouve effectivement Emma qui a déjà frappé tout à l'heure Et qui est la première base C'est ça Donc c'est une boucle sans fin Il y a 9 joueurs et on commence au premier Et quand on arrive au neuvième on revient au premier et ainsi de suite Et cet ordre est immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le changer Le seul changement de l'ordre qu'il puisse y avoir c'est si un remplaçant remplacer un joueur titulaire Et il y a Cristal qui nous demande Il y a combien de jours d'entraînement pour un sport comme le baseball ? Alors écoutez c'est relatif, ça dépend du niveau de votre expérience, votre niveau de jeu Et des objectifs que vous avez Alors excusez-moi, 4 mauvais lancés sur Emma Patry Qui gagnent la première base Donc toujours 2 éliminés et 1 coureur, 1 coureuse Et à la frappe pour les Huskies C'est Victor Grandin Le numéro 81 Donc pour ce qui est d'intensité d'entraînement, on va dire que la plupart des clubs proposent 1 à 2 entraînements 1 minimum 2 entraînements par semaine Certains clubs en proposent plus, ça dépend du niveau de jeu et des possibilités des clubs bien sûr Et puis alors là quand vous rentrez par contre dans une académie de clubs Certains clubs, je pense notamment au club de Sénat Ont des académies propres à leur structure club Donc ils se permettent de pouvoir entraîner leurs jeunes tous les jours Et quand vous êtes dans des structures type Paul Espoir dont je parlais tout à l'heure Ou Paul France Là vous avez 2 entraînements par jour Et des matchs au week-end Là c'est costaud Mais au moins là tu progresses Tu pratiques, tu peux y passer des heures Moi je me souviens en senior, on faisait 2 entraînements par semaine Enfin 2 fois 2 heures 2 heures en soirée en semaine et 2 heures le samedi Oh joli ! Très beau jeu en deuxième Alors sur une balle échappée du receveur Qui l'a bloquée La balle est partie quelques mètres devant lui La coureuse en première en a profité pour tenter de gagner la deuxième Le catcheur a très bien réagi Et fait un relais en 2 La coureuse est touchée avant d'atteindre la deuxième base Et c'est le troisième retrait qui clôture la quatrième manche Et pas de point pour les Huskies Donc il nous reste 3 manches On va démarrer la cinquième et le score est toujours de 6 à 1 Voilà, on est bon, on est bon On commence à être rodé là, ça tourne Donc oui les entraîneurs, après vous avez des joueurs en club qui s'entraînent tous les jours d'eux-mêmes Voilà Après un petit peu de musculation aussi à côté, ça fait pas de mal Pour la frappe, pour travailler la puissance Je trouve que c'est un sport assez complet parce qu'il faut travailler la course aussi, la rapidité, les réflexes Après chaque position demande des compétences particulières Un shortstop, on va pas demander la même chose au shortstop, enfin c'est-à-dire à l'arrêt court, que la première base La première base est un peu moins mobile La première base va être un peu comme le receveur qui est au marbre, c'est-à-dire on va lui demander d'essayer d'attraper un maximum De sécuriser un maximum toutes les balles qui vont venir vers lui Alors que le shortstop, l'arrêt court qui est entre la deuxième base et la troisième base va être très mobile Il doit bouger énormément pour être capable d'attraper les balles qui arrivent très rapidement Et les trois joueurs de champ qui aussi, vous avez six joueurs dans le champ intérieur autour des bases Et trois joueurs dans le grand champ qui représentent à peu près deux terrains de foot à couvrir à trois Donc eux c'est des joueurs qui vont être rapides Et vont avoir de bons bras solides pour pouvoir lancer la balle très très loin Allez, on démarre cette cinquième manche, le 28, pour les Barracudas Valentin Blanjouvent C'est une folle balle là, Monsieur Valentin Mon fils Tu verras pour mes commentaires, t'es venu à... Alors on est en train de chercher une balle là, je crois Alors évidemment plus le gabarit du frappeur est petit, plus c'est compliqué pour le lanceur puisque la zone de strike est plus petite Tout à fait, disons ça réduit la zone de lancé, oui Un petit détail technique qui n'est pas négligeable On pourra voir des fois des coachs qui s'amusent à alterner des gabarits différents pour déstabiliser les lanceurs Mais après on joue avec les joueurs qu'on a Et regardez, un joueur qui est pile entre la deuxième base et le shortstop Alors c'est une frappe parfaite, un simple Et une petite erreur du champ centre qu'il n'a pas maîtrisé la balle arrivant sur lui Et donc Valentin en a profité pour gagner la deuxième base Une frappe rasante Magnifique Petit mais costaud Les petits sont toniques À la frappe pour Montpellier Logan Bois, le numéro 41 Alors espérons que Logan Bois va envoyer du bois Ah non, la balle était un peu trop basse Donc c'est une balle Il nous faudrait du bûcheron maintenant Logan Bois fait aussi partie du pôle espoir de Montpellier Un joueur originaire de Montpellier Et alors quelle est la perspective d'évolution pour les espoirs ? C'est à dire, est-ce qu'ils peuvent être sélectionnables plus tard en équipe de France Pour des rencontres internationales ? On leur souhaite, on leur souhaite Après c'est l'entonnoir du haut niveau Certains, je vous disais, ont été sélectionnés à l'équipe de France 12u, 15u, 18u Oh joli ! Donc frappe au champ droit Attrapé par le champ droit de volet C'est un premier retrait pour les huskies au Rouen Logan donc est éliminé et le coureur en deuxième base n'a pas pu progresser sur cet attrapé de volet Et on en vient au numéro 24, Guillaume Saugier pour les Barracudas Qui lui aussi fait partie du pôle espoir de Montpellier, le numéro 24 Et donc oui, je disais, après avoir sa place en équipe de France senior, bien sûr, un jour Alors il y a une intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de France U23 Il y a des championnats d'Europe U23 Donc déjà faire partie de l'équipe de France U23 Et plus tard l'équipe de France senior Donc oui, ça peut être un objectif, ça l'est pour la plupart de ces joueurs en pôle Après c'est aussi la possibilité de pouvoir évoluer et d'être titulaire dans une équipe de D1 du championnat français Alors l'autre objectif prisé par les joueurs du pôle France C'est d'arriver à un certain niveau et d'être repéré par des équipes de Major League Alors on a un petit temps mort, c'est un time-out, c'est ça ? Oui, il y a un time demandé par le coach des Huskies de Rouen Il y a un changement de lanceur, oui, le lanceur va être changé Petit moment stratégique Dylan Gleason, le gérant de Montpellier de Rouen Appelle donc le numéro 7 Au monticule Donc le changement peut-être parce que le quota était déjà important pour son lanceur Ou c'est aussi un choix tactique Alors il envoie pas n'importe qui, Dylan au monticule Pour essayer de remonter son équipe Il envoie un de ses meilleurs lanceurs, Louis Brinville Louis Brinville qui est un joueur originaire du club de Vauréal en région parisienne Et évolue à Rouen en équipe D1 Et a déjà eu, malgré son jeune âge, puisqu'il est de 2002, c'est-à-dire qu'il est junior 2ème année Une sélection en équipe de France senior D'accord Lors du tournoi cet été du Yoshida Tournament organisé en région parisienne Et il fait partie du pôle France de Toulouse Après avoir longtemps fait partie du pôle Espoir de Rouen Louis Brinville était en équipe de France 12U Donc plusieurs championnats d'Europe à son actif, équipe de France 15U, équipe de France 18U Donc là on est sur le profil d'un joueur Si tout continue à sourire pour lui et si le travail continue Il peut viser justement une sélection en équipe de France senior Et donc je vous disais tout à l'heure, certains joueurs sont détectés par la Major League Américaine Ou par des universités et peuvent aussi gagner des tickets pour poursuivre leurs études aux Etats-Unis Ou rentrer dans des équipes semi-professionnelles Frappeur 24 de Barracuda sur le premier lancé a été touché, touché au bras Donc comme tout à l'heure, c'est une erreur du lanceur Il est sanctionné par une première base automatique pour le frappeur D'accord Et on passe donc au bâcheur suivant Le premier frappeur Ça devient dangereux pour les skis parce qu'on a déjà deux joueurs sur base Deux sur base et Arthur Bideau Donc autant de points potentiels si jamais il y a une balle qui part Arthur Bideau, Pôle Espoir de Montpellier Il vient intégrer le Pôle France de Toulouse cette année Il est originaire de la vallée du Gapot Les renards de la vallée du Gapot que je salue Les renards Les renards de la région toulonnaise Les foxes Je salue son papa qui est président de la commission jeune fédérale Vincent Salut Vincent Arthur a un championnat du monde à son actif Puisqu'il avait fait en 2015 des championnats du monde 12 à Taïwan Un retrait effectivement, c'est une situation un peu difficile pour Rouen Qui doit se sortir de cette situation s'ils veulent rester dans le match Une balle qui part en full ball On constate que la vitesse est un peu plus élevée au niveau des lancers Et les frappeurs, notamment Arthur sur ce swing, étaient un peu en retard Ils sont un peu plus en difficulté Deux balles, deux strikes Toujours courant en deux, première Joli Un joli strike Ah non, elle n'est pas appelée, Jean Lambert L'arbitre ne l'a pas appelée D'accord Même tentative Bonjour à vous qui venez d'arriver sur le live de la TV42 Sur une diffusion d'un match de baseball, Mac En direct, Mac Avec Dosgeek et Jérémy Strike out ? Non, 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 fall ball Dosgeek et Jérémy sont là pour répondre à vos questions Merci Cristal pour la relance Et oui, j'ai aussi des joueurs sur base moi dans le chat Je pose petit à petit les joueurs Je ne pourrais pas avoir sa compétence pour tout suivre Je me concentre sur le terrain Et sur les petites fiches sur les joueurs Arthur Bideau qui bénéficie d'un 4ème, enfin bénéficie, profite d'un 4ème mauvais lancé et donc gagne la première base Donc le coureur qui était en première est obligé d'évader lui aussi automatiquement en 2ème base Et celui qui était en 2 est en 3 On dit que la table est mise là, les bases sont pleines, 3 coureurs sur base, seulement un retrait Et à la frappe, nous avons le receveur des barracudas, Ethan Kekenbosch Ca commence à se sentir mauvais pour les skis et je ne parle pas de moi Oh, il était un peu haute Un peu même beaucoup Ethan Kekenbosch, il est fait partie du pôle France de Toulouse Et il est originaire du club de Val d'Europe en région parisienne, les Dragons de Val d'Europe Et il évolue donc à Montpellier Il commence à y avoir pas mal d'équipes un peu partout en France, ça commence à devenir intéressant Le ball frappé sur la 2ème base, sur le 2ème base qui fait le retrait en 1ère pour un 2ème retrait Mais les barracudas ont marqué un point Et oui, ils en ont profité pour marquer un point, comme vous avez pu le voir, un joueur en a profité pour rejoindre le marbre Donc c'est très important de toucher le marbre avec le pied pour valider le point Donc les barracudas qui marquent un point supplémentaire Ca commence à sentir le roussi pour les huskies On est là pour jouer à la balle mec ! Donc on a combien de joueurs sur base ? 2 coureurs 2 coureurs en position de marqué Alors je ne vais pas présenter le batteur des barracudas qui vient de se présenter, c'est Julien Monks Julien Monks Qui est originaire de Rennes, du club de Rennes Qui fait partie du Pôle France de Toulouse, a été au Pôle France de Montpellier pendant de longues années Et évolue donc à Montpellier en D1 Et lui aussi était en équipe de France 15U, équipe de France 18U Donc il affronte Louis Brunville qui connait bien D'accord Ils ont eu l'occasion d'être équipier en sélection Après j'imagine qu'à haut niveau, ils doivent commencer tous à avoir un peu l'habitude de se rencontrer assez souvent De se côtoyer ou de faire des entraînements en collectif en sélection Et but sur balle, donc 4 mauvais lancés pour Louis Brunville 4 mauvais lancés, donc Julien gagne la première base Et on se retrouve de nouveau avec les bases pleines Mais 2 retraits, 2 éliminés, c'est à dire que la défense n'a qu'un éliminé à faire pour ne pas prendre de points sur ce frappeur Donc il se présente, Kenny Esposito pour les barracudas Le numéro 27 Une balle intérieure et premier lancé, balle La situation compliquée pour le lanceur Puisque s'il recommétait 4 mauvais lancés sur le batteur Il serait crédité d'un point Parce que tous les coureurs devraient avancer Donc il a l'impératif de gagner son duel Il revient sur un beau strike, bas dans la zone Fall ball Fall ball dans le public Un mort Un mort dans le public Non, la balle est tombée sur la route, je l'ai entendu Mais des fois ça peut arriver, ça tombe sur une voiture Et ça fait une petite trace Et strike-out, donc Louis Bréville s'en sort bien Il s'en sort très bien même Il prendra qu'un point dans cette manche compliquée Strike-out sur Kenny Esposito Troisième retrait, fin de la cinquième manche Fin de la première partie de cinquième manche Bon, on va dire que les Huskies ont essayé de sauver un peu les meubles N'est-ce pas ? Sauver un peu la casse ? On voit que Montpellier est toujours très agressif Il gagne des bases, il frappe, il contacte Ils sont très combatifs en attaque Rouen a été victime d'une première manche un peu catastrophique Enfin catastrophique 6 points, oui, on peut dire que c'est un peu compliqué à gérer Pour parler des scores au baseball, on est souvent dans des sports qui ressemblent un peu au score du football Ça peut être des 1-0, des 3-2 Il y a quelques scores fleuves aussi, on peut monter à des 12-1, des 12-8 Mais on est plutôt dans des scores 3-4 points par équipe Et là donc prendre 6 points dans une manche, surtout la première, c'est pas évident à gérer Mais Rouen gère bien quand même Ils n'ont pas pris de points en deuxième, troisième et quatrième manche Donc ils ont resserré leur défense C'est pas fini, encore 3 attaques pour les Rouennais Et 2 attaques pour Montpellier Merci pour le follow MatSniper2885 Merci à toi, bienvenue sur la TV42 Et bienvenue aussi à Trey Show, aux portes de l'Avry 42 Sur ce petit live qui couvre un match de l'Open de France ce week-end Enfin plusieurs matchs d'ailleurs, puisqu'on va couvrir encore cet après-midi aussi De l'Open de France 18U de baseball en France Oui mesdames et messieurs, un match de baseball en France C'est incroyable, mais ça existe, il faut le savoir C'est encore un petit peu ignoré par les médias français Donc la TV42, on essaye de vous en faire profiter, d'être les premiers à couvrir des événements comme ça Avec des partenariats comme la Fédération Française de Baseball Softball Le club des Indians de Beau et Bonne Encontre Dans le Lot-et-Garonne, près d'Agin Et puis là on assiste à la 2ème partie de la 5ème manche Où on a assisté au changement des équipes Donc du coup c'est l'équipe des Barracudas de Montpellier qui passe en défense Et l'équipe des Huskies de Rouen va passer en attaque à la frappe Alors je remets pas le visage du joueur à la frappe Le supérieur est court et on est trompé par le 76 C'est pas le numéro 76 de l'avant de maillot de Rouen Donc avant de vous présenter le joueur à la frappe, j'attends de voir son numéro C'est le 81 Arrêt de voler, arrêt de voler du 3ème base C'était Victor Grandin à la frappe Pour Rouen, frappe dans les mains du 3ème base Julien Monks Et donc premier retrait, premier batteur, oui ça peut aller vite Tout à l'heure ça a mal démarré pour la défense Et là, premier batteur, premier lancé, un retrait Matt Sniper qui nous dit Coucou les gars, est-ce que le joueur Enzo Ricobene est dans ce match ? Tu connais Enzo Ricobene ? Non ? Pas dans ce match, non Dans quelle équipe ? Dans quelle équipe Matt Sniper ? À la frappe, c'est Joseph Toubaud Pour les Huskies Il ne sait pas C'est un joueur national, un joueur... Tu veux dire, tu parles de Jose Conceco ? Jose Conceco, là, on parle des années 80 Mon idole Donc le numéro 9 Qui passe sur première base Aux premières bases acquises suite à 4 mauvais lancés Un but sur balle Et ça en vient en attaque à la frappe pour les Huskies Le lanceur actuel, Louis Brinville Je vous disais, Louis Brinville, 4 home runs il y a 2 semaines au plateau Nord 4 home runs, c'est quand vous frappez la balle Aux 105 ou 122 mètres que vous voyez d'afficher au fond du terrain Et que la balle passe derrière la clôture A plus de 120 mètres quoi Inattrapable par la défense, ce qui produit automatiquement un point pour le batteur Et autant de points que de coureurs présents sur base Voilà, et du coup, le frappeur de home run fait un home run Donc en fait, il run directement, il fait tout le tour du terrain Et jusque au marbre pour marquer un point Donc évidemment, si les bases sont pleines juste avant, ça fait 4 points d'un coup Alors, joli fly ball Qui part directement dans le champ droit Et qui est fall ball Puisque le champ droit, le champ extérieur a essayé de l'attraper au dernier moment Mais il a été retenu par le grillage Et du coup, la balle est perdue dans le bac à sable Elle sera rattrapée par des petits gamins, des petits enfants qui vont jouer à la balle Allez, on reprend la partie Avec notre potentiel frappeur de home run Du coup, la jolie tentative pour essayer d'éliminer le joueur en première base, le coureur Le lanceur qui joue toujours au chat et à la souris avec le coureur de la première base Allez, allez, allez ! Un peu basse Un lancer bas au sol Et alors on a vu le receveur faire un bloc Faire écran de son corps pour empêcher la balle de passer On sent un batteur qui maîtrise Qui essaye de temporiser, qui attend sa balle Voilà Allez, allez, allez ! Le receveur qui est au taquet Voilà On va essayer d'essouffler le coureur Les jambes le démangent Joli ! Joli line drive, c'est ça ? Ouais, line drive, très belle frappe de Louis Brinville Qui passe par-dessus la tête du shortstop C'est inattrapable, ça tombe dans les pieds du champ gauche C'est un simple, c'est une belle frappe, mais pour un simple, une seule base Pour savoir que si cette même frappe avait été dans un angle un peu différent Elle aurait pu produire une meilleure avancée des coureurs Donc toujours un retrait, un out Matt Sniper qui nous dit Oh, joli balle ! C'est une balle de quoi ? Ah, c'est une balle de match Qui vient de me ramener Jérémy Qui a ramassé la balle full ball tout à l'heure Balle officielle de la génération Matt Sniper qui nous dit Avez-vous un petit pronostic pour la fin du match ? Alors, on a un nouveau changement de lanceur pour Montpellier Donc Arthur Bideau quitte le monticule Et laisse la place à Lucas Kemmach, le numéro 34 Là, pronostiquement parlant, j'aurais tendance de vous dire Que je pense que Montpellier est capable de fermer la porte En mettant Lucas Kemmach au monticule à Rouen Maintenant, écoutez, tout est possible Les Huskis sont là pour attaquer, ils sont là pour frapper Les connaissants, ils ne vont pas baisser les bras Il faut savoir que Rouen, bon là on est chez les 18U Mais Rouen est le club le plus capé de France Champion de France à multiples reprises Dix fois d'affilée en D1 Un énorme club formateur pour les jeunes Et pour le haut niveau français Tu veux dire qu'ils sont meilleurs que les Indians ? Ah oui, oui, les Indians, nous n'avons jamais atteint le niveau D1 On a atteint le niveau D2 Au plus haut de l'histoire du club En 25 années, mais on n'a jamais joué en D1 Et là, quand je parle de Rouen au niveau D1 On parle de sérieux Sérieux au niveau français, sérieux au niveau européen Puisqu'ils font de très bons résultats dans les compétitions européennes aussi Et une des particularités de la meute Parce que c'est les Huskies Donc on parlera de la meute de Rouen C'est qu'ils ne lâchent jamais rien Donc ils sont capables de revenir dans toutes les situations En tout cas, c'est le cas pour les grands Donc on va voir si les jeunes sont à bonne école pour les Huskies Et pour parler de Montpellier, parce qu'on est un peu en pause Je parlerai de Montpellier, je dirais que c'est un club très école Avec son grand gourou que je salue, Jean-Michel Jean-Michel Mayer, qui est le responsable du Paul Espoir Qui coache l'équipe avec Olivier Brossier, le manager Et qui propose toujours un club, un jeu très école à Montpellier Et très studieux Avec un très bel esprit d'équipe On a deux belles équipes là Donc pronostiquement parlant, pour le moment Montpellier allait devant Mais rien n'est joué Et à la frappe, Gabriel Harrison Gabriel Harrison pour les Huskies Il était aussi membre de l'équipe de France 12U dans ses jeunes années 15U Il est originaire de Rouen Il joue à Rouen On se cale, on se cale ! Alors on a toujours deux joueurs sur base Deux coureurs, deux roues Ça taquine, hein ! Ça taquine ! Ah oui, quand un coureur est sur base, il prend ses avances C'est-à-dire qu'il prend les avances comme il veut Il peut prendre 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres Mais à tout moment, le lanceur peut se retourner Et lancer un partenaire pour essayer de le toucher On est dans le chat-perché Si je veux faire une image un peu plus simpliste du jeu Quand vous êtes sur une base, vous êtes sur une base Quand vous n'êtes pas sur une base, vous pouvez être attrapé Par le défenseur Et donc c'est un jeu de chat et souris On n'a pas eu de vol de base encore, je crois C'est bien qu'on puisse en avoir un peu sur quelques matchs Je pense qu'on en verra Je pense qu'on en verra Les deux spécialistes du vol de base pour Rouen C'est Grandin Victor et Clément Vissac 5 vols de base tentés, 5 vols de base réussis il y a deux semaines Et on ne les a pas vus sur base encore Donc on n'a pas eu l'occasion de voir leurs pointes de vitesse Mais on peut penser que si on les voit arriver sur base Et qu'ils ont une opportunité de voler Leur entraîneur les enverra Lancer trop, 4 balles La balle est échappée par le receveur Mais les bases sont pleines Et toujours un retrait pour Montpellier Donc là c'est peut-être la dernière chance pour les Huskis D'essayer de marquer des points, de rentrer des points Parler de rebondissement, là on est dans une situation où on peut avoir un rebondissement Il suffirait d'un très bon hit du frappeur Du frappeur des Huskis de Rouen En l'occurrence, Rodrigue Louvry, le numéro 33 Un double, un triple, pourrait donner 3 points, 2, 3 points à son équipe Et les voir revenir un peu au score Apparemment, Enzo serait dans l'équipe des Savigny Lions Et je vois à 14h Donc nous verrons ça à 14h D'accord Merci pour l'info, Matt C'est bien, on est une communauté, là on échange, les infos, tout ça, voilà, on partage Mais tout à l'heure tu parlais du développement du baseball Je peux vous parler un petit mot sur la communauté, c'est que le baseball se développe Le baseball se développe et il y a de nombreux clubs, plus de 250 clubs sur tout le territoire Toutes les régions sont équipées de ligues Et des fonctionnements comme dans tous les sports Et c'est vrai qu'on est encore un sport un peu intimiste en France Parce qu'on ne bénéficie pas de couverture médiatique Et on n'a pas encore eu de Tony Parker du baseball en France Pour faire une comparaison avec un autre sport US qu'est le basket Et on peut penser que le jour où un de nos jeunes champions signera un contrat pro de premier niveau aux USA Le baseball peut-être passera un peu plus Il permettra d'avoir un peu plus d'exposition médiatique Tout à fait Ce nouveau lanceur qui a tendance à faire des balles hautes Ouais, lancé haut pour le moment, il n'est pas encore dans sa zone On a de la puissance, c'est un jeune lanceur, je le connais bien Lucas, je l'ai coaché Ils ont besoin d'échanger là Il a besoin de se caler, de bien descendre Alors le lanceur a cette particularité, c'est qu'il est sur un monticule Le terrain est très plat au baseball, on parlera même d'un billard tant que possible, il faut éviter les mauvais rebonds Une particularité, c'est que le lanceur est sur une butte, sur un monticule qui fait 33 cm de haut Et donc ce qui lui permet d'avoir une descente dans son mouvement pour avoir encore plus de puissance Il est à 18 mètres du batteur, ce qui semble tout assez près C'est le premier défenseur Et là c'est un lancé bas et c'est un but sur balle Donc ce but sur balle, sur Rodrigue Louvry Donne un point à Rouen parce que les bases étaient pleines Bien joué pour les Huskies, ça remonte Un nouveau point pour les Huskies Et à la frappe Pour les Huskies Baptiste Brinville Lui aussi comme son frère originaire de Vauréal en région parisienne Il a été en équipe de France 12U Baptiste, il a fait une coupe du monde à Taïwan aussi en 2015 Quand il avait 12 ans Donc tout ça c'est un parcours, il se retrouve là 18U Première année Il a 16 ans Coupe du monde à Taïwan, tu m'excuses l'expérience, putain ça doit être énorme Excusez-moi d'avoir dit putain en direct Comme je disais tout à l'heure, on a pas mal de jeunes joueurs ici présents Aujourd'hui, tout ce week-end, qui ont un sacré parcours On en reparlera un à un, j'essaierai de vous les présenter au fil du week-end Ok, full ball 2 strikes sur lui Certes, je ne suis pas un fan de baseball Mais quand il s'agit de mon cousin, il s'agit de Enzo, je suis à fond derrière lui Ah, donc Matt, tu es le cousin de Enzo Ok, Enzo Ricobene Ah, ces latinos, ils sont forts au baseball Est-ce que les cubains sont toujours champions du monde ? C'est bon ? Il faut qu'ils viennent Ouais, ouais Alors, on est toujours dans cette séquence de frappe Nouvelle tentative pour les E-Skies pour tenter de rentrer des points Strike-out Strike-out, le batteur est strike-out Donc on va faire rentrer un nouveau batteur Un gabarit un peu plus petit On va voir si, je crois que c'est le deuxième base d'E-Skies qui passe à la frappe Donc on va voir si, actuellement, il va supporter, il va tenir la pression d'avoir tous ses joueurs sur base Donc un deuxième retrait, c'est ça, sur Baptiste Bonaville, sur strike-out Et c'est Clément Vissac, dont je parlais tout à l'heure, sur sa vitesse sur base, qui est à la frappe Clément Vissac, qui était en équipe de France 12U En 2014 Vice-Champions d'Europe en 2014, avec l'équipe de France A Ljubljana En Slovénie Clément, c'est un joueur qui met l'ambiance dans son équipe Et c'est un strike-out pour Clément Ça pourra produire de points pour son équipe Montpellier s'en sort très très bien dans cette cinquième manche Il ne concède qu'un point, le score donc à la fin de cette cinquième manche Parce qu'on termine la cinquième manche Et donc de 7 à 2 pour Montpellier Bien joué Montpellier, qui assure, qui maintient le score, qui couvre ses arrières On a pu voir Lucas Kemmach, le lanceur partant, donc revenir dans le cadre C'est vrai que ça a été un peu dur sur les premiers frappeurs Et là, il est bien redescendu pour retrouver la zone de strike Rien n'est joué encore Deux manches, ça veut dire qu'il y aura deux défenses par équipe Et deux attaques Rouen terminera en attaque On peut penser que le suspense et la décision du match Se jouera en toute dernière manche 7 à 2 pour Montpellier Alors, j'espère que vous allez bien dans le chat Pendant ce match En direct de Boé Bonencontre dans l'Holoté-Garonne près d'Agin Ce premier match des phases finales de l'Open de France 18U Qui a lieu tout le week-end Donc on a rendez-vous encore cet après-midi pour un autre match Qui affrontera les Blue Jays de Saint-Aubin Du Médoc près de Bordeaux Au Lions de Savigny-sur-Orge Région parisienne, c'est ça ? Tout à fait, Savigny-sur-Orge, sud de Paris Qui est un autre grand club français avec une équipe en D1 Là, sur les 4 clubs présents, nous avons Montpellier et Rouen Qui ont chacun une équipe en D1 Montpellier est aussi un club qui finit régulièrement dans les 4 premiers du championnat de France de D1 Je parlais de l'école de formation de Jean-Michel tout à l'heure Donc Rouen, le club le plus capé de France Et Savigny a une équipe en D1 aussi depuis de longues années Et la 4ème équipe est Saint-Aubin qui elle évolue en D2 Et a fini vice-championne de France de D2 cette année Avec une équipe essentiellement constituée de 18U A la frappe Pour les Barracuda Alex Covi Et Matt qui nous dit, Enzo au baseball, c'est comme Black Brock Lesnar à la WWE Si vous ne savez pas ce que c'est Lesnar, renseignez-vous et vous verrez très bien de quoi je parle On regardera Je vous rappelle pour ceux qui suivraient et qui seraient pas loin, on est au 41 rue Pierre de Coubertin, un bon rencontre, l'entrée est gratuite Au stade Pablo Meruda, non je rigole Non, c'est le stade Pierre de Coubertin, excusez-moi, c'est rue Pierre de Coubertin Et c'est le stade René Lajuni de Bonne Encontre, le complexe sportif René Lajuni de Bonne Encontre On bénéficie d'un superbe terrain, un des plus beaux terrains de France Pour l'instant on a eu de la chance, on a plutôt du beau temps, alors que c'était assez humide ce matin, il a plu dans la nuit, il a plu hier 4 mauvais lancés, 4 mauvais lancés pour Louis Brinville au Monticule et Covi Alexandre, Alex pardon, gagne la première base C'est le numéro 23, Matteo Neiral pour les Barracudas, qui se présente à l'attaque Tentative de bunt, de frappe amortie De Matteo Allez Baptiste ! Allez Baptiste ! Un coureur en première base pour Montpellier Pour l'instant qui s'est fait discret Une frappe au sol pour la première base, Emma Patrick qui récupère, qui catche la balle et fait le premier retrait toute seule en première base Et qui a permis au coureur d'atteindre la deuxième base Le coureur en première lui en a atteint la deuxième et la première base fait un jeu sans assistance puisqu'elle a fait le jeu et l'éliminer toute seule Donc c'est un premier retrait pour les Huskies Un out, un Barracuda en deuxième base et à la frappe le numéro 28 Valentin Blanc Jouvent C'était un peu, on va dire, une sorte de frappe sacrifice Parce que ça a permis quand même de faire avancer le coureur Ça aurait pu être comparé à un amorti, effectivement la balle a frappé le sol assez rapidement et est monté directement dans les mains de la première base On a eu une tentative d'amorti là du frappeur Alors regardez bien, quand on est en plan serré sur le marbre, vous pouvez voir à l'arrière-plan le coach qui est en troisième base qui fait des gestes Et c'est un hit, c'est un hit au champ droit, la deuxième base de Rouen n'a pas pu attraper cette frappe Le coureur qui était en deuxième atteint la 3, le frappeur Valentin Blanc Jouvent atteint la première On se retrouve donc un coureur en 3, un coureur en première, un out et à la batte le 41, Logan Bois Donc je parlais du coach qu'on voit à l'arrière-plan qui est en troisième base, à côté de la troisième base en fait C'est le coach des batteurs en fait, vous pouvez le voir de temps en temps en train de faire des signes Donc il donne des consignes de frappe au batteur C'est assez stratégique là aussi C'est à dire qu'avant le match, les équipes définissent entre elles une sorte de code difficile à décrypter pour l'autre équipe De manière à pouvoir dire au batteur, je voudrais telle frappe, est-ce que tu peux faire une frappe sacrifice ? Est-ce que tu peux faire un amorti ? Est-ce que tu peux faire une frappe en l'air ? Voilà, c'est essayer de contrôler, de maîtriser un petit peu le développement de la partie Oula, ça remue beaucoup Je trouve que ça s'agite beaucoup au niveau du dugout où il y a la caméra J'espère que ça va se calmer un peu Alors à la frappe, on a eu un changement tout à l'heure avec le changement de lanceur En fait c'est Lucas Kemmach à la frappe Qui est le nouveau lanceur pour Montpellier Et qui se présente à la frappe le 34 Lucas qui est un de nos jeunes talents aussi au niveau national Qui a été équipe de France 12U Qui avait fait les championnats du monde à Taïwan justement en 2015 Équipe de France 15U, équipe de France 18U Il est originaire de Colombes en région parisienne Et il évolue à Montpellier Depuis quelques années, après avoir été au pôle espoir de Montpellier Il est désormais au pôle France de Toulouse Il évolue en D1 et en D2 avec Montpellier Largement trop haut Heureusement que le receveur l'a attrapé celle-là Sinon il y avait un point qui suivait derrière Le receveur c'est vraiment la pièce Enfin c'est une des pièces maîtresses du jeu Le lanceur est bien sûr important Il met la balle en jeu le mieux possible Non ! Et là on a un retrait sur Picoff en première base Bien joué ! Le lanceur donc a lancé en première Et le coureur de première base est annoncé, éliminé par l'arbitre Alors on a de la contestation, l'arbitre, le coach de Montpellier C'est là qu'en fait je les vois venir, ils vont demander la vidéo Sauf que j'étais en plan serré sur le frappeur Donc je ne pourrais pas Je pense pas qu'on ait l'angle pour donner un jugement dans l'angle où nous sommes Mais voilà, il y a contestation des coachs, ça fait partie du jeu On essaie de le faire en tout respect Mais il y a des moments où le coach demande des explications aux arbitres sur leurs décisions À partir du moment où ça se passe et ça se dit de bonne façon Les arbitres sont prêts à entendre Des fois on a des petites contestations un peu plus houleuses On espère ne pas voir cela dans un week-end comme celui-ci avec des joueurs 18U Comme dirait une référence dans les commentaires sportifs Il suffirait d'un ou deux excités J'espère qu'ils ne me feront pas mentir On est dans une compétition jeune et les entraîneurs sont avant tout des éducateurs Même si bien sûr, comme leurs joueurs, ils ont très envie de gagner Je pense qu'ils resteront dans leur sérieux et leur fair play Tu disais tout à l'heure que le baseball était un sport sympa et c'est vraiment un sport fair play Sans contact, c'est un troisième retrait sur strike-out Et bien les Huskies s'en sortent bien en cette manche Parce qu'ils ont été menacés avec des coureurs en position de marqué Et troisième retrait Pas de point pour Montpellier On va donc terminer la sixième manche Elle est très bien Tout à fait Je vais en abattre bon moment en notre compagnie donc on est dans la deuxième partie de la sixième manche les barracudas de montpellier qui passe à la défense donc durant cette séquence de changement des équipes vous pouvez voir l'équipe de montpellier qui est en train de s'échauffer de reprendre ses marques au niveau de la balle au niveau des bases et merci j'ai vu passer un follow je vois qu'on a eu un nouveau survivant dans l'abri 42 je suis dos geek et vous regardez la tv 42 ce matin yes merci merci pour le follow snow fire 47 47 au toi tu dois être du lot et garonne donc nouveau un nouveau lanceur pour montpellier qui est intervenu qui est arrivé qui est rentré dans la partie dans la manche précédente qui avait tendance à faire des balles assez hautes et donc il doit toujours être je pense dans sa phase de réglage montpellier bien engagé dans ce match oui tout à fait indians 2804 ça va permettre on va revenir sur le score je vais vous afficher le score on en est à 7 à 2 pour les barracudas face aux huskies de roues premier frappeur donc dans cette manche le numéro 16 pour les huskies alors le numéro 16 c'est un joueur qui vient de rentrer on n'est pas dans l'alignement partant c'est un joueur remplaçant donc qui vient de passer à la frappe c'est bien on fait tourner les arthur manien le numéro 16 ah ben là les coachs en fin de match certainement suite à des non performance de certains joueurs titulaires fait ses remplacements comme dans tout sport et il tente il tente sa chance avec il tente sa chance en faisant rentrer des remplaçants ils sont là pour essayer de faire la différence un peu haut encore il a des difficultés ce lanceur pour pour descendre un peu la balle depuis le début et c'est un but sur balle quatre mauvais lancé baisant de balles allez et de nouveau emma et la première base qui revient à la batte c'est facile à l'identifier parce que c'est la seule fille de l'équipe donc tu parlais tout à l'heure de la façon de si les garçons acceptaient les demoiselles mais tu vois elle est titulaire elle est en demi finale du championnat de france et elle fait les jeux je pense certainement que si un sport devait amener une mixité à haut niveau professionnel pour la première fois ce serait le baseball c'est pas le cas en major league on n'en voit pas mais on en verra un jour je pense c'est vrai qu'on trouve assez peu de sport finalement où on voit des équipes qui mixe hommes et femmes si tu regardes un peu tout ce qui est foot volleyball le volet justement le fait le volet il y a une catégorie mix mais je crois que c'est les seuls avec le volet d'accord en sport collectif sont de paris de sport collectif pour associer des garçons et des filles je pense que avec le baseball baseball softball et le volet justement je sens que il va y avoir encore un but sur base base sur sur ball voilà encore trop et ça fait un deuxième coureur sur base tu étais inquiet tout à l'heure de la capacité au lanceur lucas donc de trouver sa zone effectivement là deux buts sur balles d'affilé donc il se met dans une situation sans retrait avec deux coureurs et le 80 pour les huskies le premier frappeur de l'alignement victor grandin alors sachant que voilà dans l'alignement c'est les neuf frappeurs et souvent la puissance et l'efficacité est force souvent placée dans le début du line up de l'alignement c'est ceux qui auront la chance de passer une fois de plus souvent que les autres et le premier frappeur généralement un joueur qui qui arrive souvent sur base donc là on est vraiment dans le début de l'attaque des huskies déjà deux coureurs pas de retrait ça peut être une situation compliquée pour Montpellier c'est un compliqué Montpellier mène mène pour le moment assez largement mais c'est une manche importante mais peut-être que c'est le bon moment pour les huskies de se réveiller et de saisir l'opportunité là qui leur est offerte avec cette petite défaillance cette petite porte ouverte qui est laissée par les barracudas joli et on parlait d'opportunité c'est un hit au champ gauche alors ça sera un simple pour le batteur le coach en troisième base des huskies de rouen d'illan glaison arrête son coureur la balle revenait vite la défense a bien joué le champ gauche de montpellier a vite retourné la balle mais c'est très bonne frappe tiens salut snowfire47 c'est ryan salut ryan alors là on voit justement dans la difficulté pas de retrait basse pleine le manager olivier brossier demande un temps mort et vient visiter son lanceur au monticule avec le receveur le lanceur et le receveur le lanceur et le receveur nous nommerons la batterie de l'équipe c'est un temps mort mec comme dirait jackson c'est des clubs qui ont combien d'ancienneté les barracudas et les huskies on est dans les plus vieux clubs enfin les plus vieux clubs j'aurais pas le je ne suis pas la mémoire du baseball donc j'ai pas non plus tout l'historique dans la longétivité des équipes mais moi j'ai toujours connu rouen et montpellier les balles passées du receveur qui a pourtant fait un très bon match jusqu'ici balles passées et le coureur de trois en profite et prend le marbre marque un point pour rouen bien joué toujours pas de retrait bien joué aux skis ont marqué un point ça leur a permis ils ont été ils ont su être réactifs et à la frappe c'est numéro 9 pour les huskies c'est joseph toubaud bien joué les gars il ya combien de retrait là déjà pas de retrait pour l'accord pas de retrait à rouen avec deux coureurs en position de marquer donc si on peut s'ils attrapent la balle à temps en champ intérieur ils envoient direct au marbre pour éviter d'empêcher le point ils peuvent jouer c'est tactiquement ceci oui ils peuvent aussi privilégier le premier retrait pour avoir rapidement un premier retrait et peut-être sacrifier un point en ayant confiance sur leur avance on voit que la défense ne joue pas spécialement avancé donc leur option c'est peut-être pas de jouer au marbre justement pour empêcher le point ils vont être plus dans l'option d'assurer un retrait en premier le pitcher et le catcheur qui nous prépare à quelque chose il nous prépare un coup à la barracuda c'est peut-être décalage sur ses consignes il faut savoir que le receveur entre ses jeunes entre ses jambes donne des consignes au lanceur sur le placement de ses lancers ou le type de lancer puisque les lanceurs lancent des balles droites rapides et ils ont dans leurs petites valises d'autres types de lancers comme on parlait du volet tout à l'heure avec des services flottants mais on a pas mal d'effets au baseball que ce soit la courbe, la slider, la changement de vitesse une balle qui vient moins vite que la balle rapide swing et premier retrait donc alors là swing c'est le troisième strike du frappeur du frappeur Joseph Toubaud, troisième strike mais la balle n'a pas été maîtrisée par le catcheur elle est allée au sol, elle a rebondi et donc on dit que le troisième strike n'est pas maîtrisé donc le batteur a le droit d'essayer de gagner la première sur une course la défense devant renvoyer la balle en première ou toucher le joueur avant qu'il s'y rende sachant qu'il y avait un croire en trois donc une possibilité aussi de prendre un point le catcheur a bien géré la situation, a récupéré son lancé, a effectué un lancé en première pour un premier retrait Louis Brinville s'est présenté à la batte, Louis Brinville on en a déjà parlé là depuis le début du match et Montpellier a fait l'option de lui accorder automatiquement la première base, c'est-à-dire sur quatre mauvais lancés, alors avant on lançait quatre mauvais lancés exprès, maintenant là depuis quelques saisons les règles ont changé et quand la défense dit de ne refuser d'affronter le batteur elle le laisse prendre la base, il préfère affronter le frappeur suivant Gabriel Harrison, alors c'est un coup de poker là on prend des risques et on met un coureur sur base mais c'est aussi une façon de respecter le batteur en se disant il est capable de frapper fort je ne savais pas qu'on pouvait appliquer cette règle en France alors les règles en France sont les mêmes que, on joue sous les mêmes règles du baseball que celle de la Major League et la référence du baseball dans le monde alors je disais on a pris un risque, on a respecté la puissance de frappe de Louis Brunville mais on a Gabriel Harrison au bâton et Gabriel Harrison il est frappeur 4 pour Rouen frappeur 4 ça veut dire le frappeur de puissance souvent, les 3-4-5 sont souvent les grands frappeurs de puissance d'une équipe et Gabriel Harrison est capable de faire mal à Montpellier ça sera à Lucas Kemmach de lui fermer la porte le lanceur des Barracuda et 4 mauvais lancés et là c'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui est perdu c'est 4 mauvais lancés non intentionnels et donc les coureurs avancent, un nouveau point pour les Huskies qui reviennent donc au score à 7 à 4, plus que 3 points d'écart entre les deux équipes ça commence à devenir chaud là et il y a des changements là il y a des changements c'est à dire que là si on a une forte frappe, on peut avoir le risque d'avoir 2 points qui rentrent 1, au moins 1, voire 2 tout à fait et donc Lucas Kemmach laisse le ponticule et c'est Alex Covi, le numéro 18, qui est le nouveau lanceur pour les Barracuda donc là nouveau temps mort, il y aura 8 lancés d'accordés au lanceur pour qu'il s'échauffe les coachs en profitent pour briefer leurs joueurs sur base, les arbitres se briefent aussi entre eux, prennent les changements tout est noté sur les line-up, les feuilles de jeu officiel de chaque équipe alors je te reprends Crystal, ça a commencé vers 11h, le match a commencé à 11h pile, nous on était un petit peu en retard parce qu'on avait un petit peu de technique arrodée, parce que c'est la première fois qu'on filme en live un match de baseball comme ça, de haut niveau et effectivement c'est toute la journée jusqu'à 16h, donc après les Barracuda contre les Heuskis vraisemblablement vers 14h, voire 14h30, je ne sais pas encore il y aura un deuxième match qui démarrera, ce sera les Blue Jays de Saint-Aubin contre les Lions de Savigny sur Orge et après, on aura la petite finale et la grande finale demain, dimanche pareil, sur les mêmes horaires, à partir de 11h 11h et 14h demain aussi si la météo nous le permet demain et bienvenue Tonio76229, bienvenue à toi aux portes de l'abri 42 avez-vous les stats de Clément Vissac ? alors Clément, les stats directs comme ça, non, il était deuxième base, il a évolué à la troisième base et là il n'est plus dans l'alignement des Heuskis on a des viewers connaisseurs sur le chat donc Clément a quitté l'alignement, il a été remplacé alors c'est jusque vers 16h, oui, on va voir, peut-être même jusqu'à 17h parce qu'après, on fera quelques petites interviews aussi on va essayer de parler, c'est la journée baseball, voilà ce week-end, on va vivre, on va manger, on va dormir, baseball allez, le jeu reprend, Covi, Alex, donc le numéro 18 au Monticule à la frappe Rodrigue Rodrigue Louvry à la frappe pour les Heuskis un seul retrait, un seul out, 3 coureurs sur base et le score est de 7 à 4 pour Montpellier on a un autre type de lanceur, tout à l'heure on avait Lucas, grand lanceur de puissance et Alex a lancé un peu plus slide-arm, c'est-à-dire qu'il lance un peu plus de côté ça peut être dérangeant pour les frappeurs adverses pour le moment, 2 mauvais lancers, 2 balles une partie qui devient de plus en plus tendue sur la fin une partie qui parlait de pronostics tout à l'heure c'était assez ouvert en début de partie, la première moitié les Barracudas avaient bien pris le large dès le début et là ça se resserre premier strike, 2 balles, 1 strike ça bug, oui c'est normal, c'est de la 4G alors frappe dans le gap, c'est un hit pour un point sur 2 certainement et oui 2 points pour les Huskis très bonne frappe de Louvry, Rodrigue un hit, un 5 pour 2 points, 2 nouveaux points pour les Huskis magnifique, on arrive à 7 à 6 7 à 6 pour les Barracudas qui ne mènent plus que d'un point un seul retrait et on en est à la fin de 6ème manche les Huskis qui créent la surprise en fin de match ça devient de plus en plus intéressant je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat certes ça bug à certains moments, je le reconnais mais la partie n'est pas prête d'être finie c'est au coude à coude c'est très serré on est à 7 à 6 c'est pas dit que les Huskis au dernier moment reprennent le dessus sur les Barracudas, on ne sait jamais tout est possible au baseball, c'est ça et même dans le sport en général, tout est possible c'est ça qui est super intéressant Baptiste Brinville à la frappe pour les Huskis Baptiste a dans les mains la possibilité de faire revenir son équipe un simple permettrait à l'équipe d'égaliser un bon simple même pourrait leur permettre de passer devant Combien de retrait ? Un seul retrait nous avons un coureur en 3, un coureur en 1ère tu parlais de vol de base tout à l'heure Jean Herbert c'est une situation en tant que coach à moins de 2 retraits, moins de 2 éliminés où la probabilité de faire voler le coureur en 1ère base vers la 2 est grande sachant que la défense devra soit tenter l'éliminer, soit tenter un jeu défensif pour tenir le coureur en 3 parce que le coureur en 3, si le jeu défensif était fait pour éliminer le voleur de base en 2ème base, le coureur de 3ème base pour en profiter lui pour marquer le point donc là la défense est devant un dilemme tactiquement le catcheur a plusieurs options tout à l'heure on l'a vu faire des signaux à sa défense avant le premier lancé sur le batteur il a donc donné à sa défense quelle serait sa tactique défensive sur un éventuel vol de 2ème base on sent un peu plus de tension, les coches vont un peu plus voir les arbitres il y a des discussions on essaye de négocier, d'intimider, d'influencer est-ce que vous entendez dans le chat les bruits de fond, les gens qui s'excitent ? un vol de base comme tu disais Jérémy voilà, et vol de base avec un cut du 2ème base en fait qui a coupé entre le lanceur et la 2ème base pour prendre cette relance en espérant que le coureur de 3ème se fasse avoir à ce jeu et puis c'est pris en souricière, j'ai bien dit souricière on fait des souricières au baseball quand on piège un coureur entre 2 bases écoutez, le joueur de Huskies a volé la 2, pas de retrait supplémentaire toujours Baptiste Brunville à la frappe Fall ball on sent la tension chez les joueurs là on sent la tension parce qu'on a la pression, la pression elle est à côté, c'est une balle là l'ancien coach que je suis dirait qu'on joue pour ces moments là, ces moments intenses de fin de match où tout est serré, où tout peut arriver Le baseball est un sport où on échoue plus qu'on ne réussit, on est plus souvent en échec qu'en réussite donc la gestion du stress est très importante et là on parait de stress et ça a été très bien géré par l'arrêt court des Barracuda Arthur Bideau a gelé le coureur en 3 sur la frappe au sol qui n'est pas parti au marbre et a pu assurer le 2ème retrait en première base très beaucoup du shortstop qui a attrapé la balle au bon moment, qui a gardé son sang froid, qui a envoyé la balle direct en première base pour éliminer le coureur alors j'ai dit une bêtise tout à l'heure en disant que Clément Vissac n'était plus dans l'alignement et j'en suis désolé parce que Clément il était au bâton donc je ne le voyais plus en défense, il y a eu des changements, excusez-moi mais Clément il est toujours dans l'alignement et c'est lui à la batte, Clément Vissac c'était un strikeout tout à l'heure sur son dernier passage il a dû passer au champ, excusez-nous mais on ne nous donne pas les changements à la cabine vidéo donc on les fait à l'oeil et donc Clément Vissac peut faire la différence, il peut faire égaliser son équipe il peut faire passer son équipe devant au score sur un simple parce que là on a les 2 coureurs en position de marqué c'est-à-dire qu'un simple suffirait aux coureurs de 2ème base pour marquer le point 2 outs, donc Montpellier n'a plus qu'un retrait à faire pour sortir de cette mauvaise manche pour eux parce qu'ils viennent déjà d'encaisser 4 points et frappe sur l'arrêt court encore une fois Arthur Bideau qui assure le relais parfait parfait en première base à Lucas Kemmach très beau jeu d'Arthur Bideau à l'arrêt court et c'est le 3ème retrait pour Montpellier on termine la 6ème manche et nous allons donc démarrer la 7ème et dernière manche et Montpellier mène maintenant d'un seul petit point 7 à 6 au score déjà à la 7ème manche donc c'était un joli coup bon ils ont réussi à se sauver un peu de Somo Vepa les Barracuda les Barracuda gardent la tête dans cette partie qui est de plus en plus tendue plus on s'approche de la fin on va lancer une petite pause pendant le changement des équipes et on revient tout de suite dans 2 minutes attention c'est la pause on revient tout le temps on revient tout le temps et on revient tout le temps ça fait un en plus de Sous-titrage et il n'est pas un moment on revient tout le temps on revient tout le temps Sous-titrage ST' 501 ... 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